Les églises chrétiennes Les églises chrétiennes Les églises chrétiennes Les églises chrétiennes Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les chrétiens ? Ils nourrissent des porcs et puis ils s'en nourrissent aussi Ils en mangent Et ils nous disent que C'est normal, vous imaginez ? Non mais, est-ce que le Seigneur Yahushua est venu rassembler des porcs Dans sa bergerie ou des brebis ? Non mais c'est aussi simple que ça les évangiles Les évangiles c'est simple, c'est clair, c'est limpide Peut-on offrir un porc à Elohim dans son Saint Temple ? L'apôtre Paul nous dit que notre corps Est comme le Temple d'Elohim Donc pourquoi mettrait-on dans notre corps un porc Alors qu'on ne peut pas l'offrir à Elohim dans son Saint Temple Alors que notre corps est censé être le Temple d'Elohim ? Tout ça, les chrétiens n'ont aucune réponse en réalité Parce que leur doctrine est complètement incohérente C'est pas la doctrine du Christ Comme ils le disent C'est pas la doctrine du Christ Ils suivent pas le Christ Ils suivent leur propre fable Leur propre invention Ils suivent les païens L'apôtre Jean nous a dit Que nous devons marcher comme Yahushua a marché Je vois pas les chrétiens marcher comme Yahushua a marché Je les vois se comporter comme des païens Je les vois vivre comme des païens Je les vois pas se comporter comme Yahushua s'est comporté Manger du porc c'est une abomination Lisez bien la Bible, lisez-la Lisez-la Et vous verrez que Elohim dit bien Ne mangez pas de tous aimés Abominable Abominable C'est abominable pour Elohim C'est pas rien Contrairement à ce que les gens pensent Ce n'est pas rien Ce n'est pas un petit détail De mettre des abominations dans son corps Qui est censé être le Temple d'Elohim Ce n'est pas un détail C'est très important La nappe, la vision qu'a eu Pierre Ça aussi on nous le sort souvent Mais c'est complètement sorti de son contexte Pierre voit une nappe descendre Avec tous les animaux de la Terre Et Elohim lui dit Tu es mange Il voit cette nappe descendre trois fois Puis après la vision Pierre se demande vraiment ce que ça signifie Pourquoi il se demande ce que ça signifie ? Parce qu'il pense bien qu'Elohim ne dit pas Juste un instant là De sortir D'aller tuer un porc Et puis de le manger Ou un chameau Ou un chien Ou un serpent Il réfléchit Il réfléchit au sens de la vision Et puis À ce moment là Il y a trois hommes qui viennent le voir Trois hommes Trois hommes Trois fois la nappe est descendue Que représentent les animaux dans la nappe ? Ces animaux représentent les nations païennes Parce que les nations païennes sont connues Pour manger des mains impures Et justement Ces trois hommes viennent voir Pierre Ce sont trois personnes non-juives Qui viennent des nations Et viennent le voir Pour l'amener chez Corneille Qui est un non-juif Et les juifs n'avaient pas pour habitude Il était interdit aux juifs De se mêler aux nations A ceux des nations A ceux qui ne suivaient pas la Torah d'Elohim Et donc ils ne se mêlaient pas à eux Mais là Le Seigneur a fait quelque chose de nouveau C'est à dire Il s'est révélé à ceux des nations Pour les ramener à sa Torah Et il montre donc à Pierre Que désormais il peut aller Il peut suivre ces trois hommes Et aller chez Corneille Un non-juif Parce que Pierre Jamais de par lui-même Il ne sera allé voir Corneille Un non-juif Jamais de par lui-même Il ne l'aurait fait Donc il fallait que cette vision Qui lui montre Qu'il pouvait suivre ces trois hommes Trois fois la nappe est descendue Donc trois hommes Ça correspond à la vision Et ensuite Pierre Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chez Corneille Après la vision Il n'est pas allé manger du porc Il n'est pas allé manger du chien Il n'est pas allé manger du serpent Ça prouve bien que cette vision Ne signifie pas Ce que des gens mal affermis Essayent de faire croire Et de dire Pour se justifier Voilà Ça ne signifie pas du tout ça Bien évidemment Donc c'est bien une vision Qui a une signification Mais pas au sens littéral D'ailleurs Pierre ne l'a pas fait Parce qu'il savait bien Que ce n'était pas ça Que ça signifiait Il a réfléchi Et puis il a compris Après quand Dieu Lui a amené Les trois hommes Qui l'ont amené chez Corneille Et il a vu là Que l'esprit d'Elohim Est descendu sur Corneille Et sur tous ceux Qui étaient réunis Chez Corneille Et qui étaient des non-juifs Et là il a compris Le sens de la vision Réellement Il a compris que l'esprit saint Était aussi donné Aux non-juifs Et donc le message Du salut à Yéhoshua Était ouvert aussi Aux non-juifs Mais ça ne veut pas dire Que ces non-juifs Après continuent à vivre Comme des païens Et allaient continuer A manger du porc Du chien Du dromadaire Du serpent Ou toutes sortes de mets impures Bien sûr que non Ils n'allaient pas continuer A se comporter comme des païens Ils allaient devenir Pleinement israélites Eux aussi Ils allaient être intégrés Au peuple d'Israël C'est ça la bonne nouvelle La bonne nouvelle C'est pas annoncer Le message du Seigneur à Yéhoshua Et en disant Oh vous savez Parfait vous pouvez rester Comme vous êtes Vous pouvez rester dans le monde De païens Non la bonne nouvelle C'est que Yéhoshua Nous permet d'entrer Dans la bergerie d'Israël C'est tout ce qu'il a annoncé Dans les évangiles Dans les évangiles C'est ce qu'il a dit